hello hello tout le monde bienvenue sur ma chaîne bienvenue aux nouveaux abonnés un grand merci pour votre fidélité je suis ravie de vous retrouver dans mon limousin d'enfance voilà qui est très très cher à mon coeur dans cet endroit féerique dans cette forêt absolument magique on se retrouve donc pour une guidance spécifique aux liens d'âme âme sœur âme jumelle flamme jumelle pour démarrer ce mois de novembre donc en ce mardi 1er novembre je vous espère tous en pleine forme alors les énergies bousculent énormément beaucoup de beaucoup de personnes beaucoup d'entre vous sont brassés il faut bien vous dire que ça va passer là on est pris entre deux éclipses donc l'éclipse solaire de la nouvelle lune en scorpion du 25 octobre et la future éclipse lunaire le jour de la pleine lune en taureau le mardi 8 novembre donc ça booste ça brasse ça s'accélère je tenais également à vous inviter et à vous remercier pour ceux qui l'ont vu la guidance de sydvie les cartes de sydvie sur la réunion des flammes jumelles voilà c'est sydvie est une flamme très lumineuse avec beaucoup de sagesse beaucoup d'humour parce que dans ce parcours il faut de l'humour il faut de l'autodérision voilà une très très grande lumière en elle et qui vous partage son expérience lors de sa guidance dans sa voiture sur la réunion des flammes jumelles et le fait que ce n'est absolument pas un conte de fées la réunion des flammes jumelles voilà donc je je vous invite mais c'est également un message à aller à visionner cette vidéo mais c'est également un message empli d'amour empli d'espoir donc vraiment je vous invite à aller découvrir la chaîne de sydvie et cette cette guidance extrêmement touchante extrêmement forte et puissante sur la réunion des flammes jumelles allez c'est parti donc on va commencer avec l'oracle de l'union sacrée au milieu de dames nature allez donc on va prendre un message pour le masculin sacré donc je parle en termes d'énergie puisque dans ce parcours on est invité à équilibrer nos polarités donc vous pouvez tout à fait vous retrouver dans l'énergie haut de base opposée à la vôtre c'est tout à fait normal donc là il y a un balai de feuilles qui tombe c'est magnifique allez dans quelle énergie est le masculin sacré s'il vous plaît alors on a la carte la contemplation nord avec bouddha face à la vie je ne peux que m'incliner on a masculin là qui est en train de baisser les armes de rendre les armes pour ceux qui qui procrastinerait encore un peu après les féminines on le fait aussi voilà donc je vais vous lire le message et si la vie n'était que contemplation un instant très court sur l'échelle du temps mais qui paraît long aux yeux de nos vies incarnées être simplement là et observer le jeu de cette vie que vous avez choisi prendre le temps de considérer chaque expérience chaque sagesse chaque interaction avec les autres et avec la nature en prenant suffisamment de hauteur pour qu'elle ne vous atteigne plus vraiment émotionnellement il y a tant de choses à expérimenter lorsque l'on contemple la vie du microcosme au macrocosme savoir s'incliner face à ce qui ne peut véritablement s'expliquer mais que l'on ressent qui s'immisce à l'intérieur de nos perceptions pour mieux savoir ce qu'est la vie le point cardinal du nord évoque la terre la sagesse de l'inconscient de ce qui parfois ne peut être compris mais qui existe réellement être sur terre, sentir nos plantes de pieds connectées à elles et reposer notre corps sur sa croûte et finalement un moment de repos, de transmission et d'initiation cette carte vous semble de faire une pause, de vous mettre au repos afin de contempler le chemin parcouru et de savourer l'instant présent sans tenter de modifier quoi que ce soit être, vibrer, sentir, respirer et se relier voilà simplement le message pur et brut de la vie du silence, du repos et de l'observation naît la compréhension des plus grands mystères mais aussi la création des plus belles réalisations c'est pourquoi il faut vous recréer cet espace sacré de béatitude et de contemplation afin que votre vie soit des plus fabuleuses et constructives et le mantra de cette carte pour les masculins je calme mon esprit, je lâche les pensées obsédantes je prends une respiration, je suis en présence avec tout ce qui est je suis là simplement, ici et maintenant donc on demande vraiment au masculin de faire de la place d'aller en son centre d'arrêter de vouloir trouver des explications rationnelles à ce qui ne l'est pas parce que ce lien a une grande partie rationnelle il se ressent, il se vibre et c'est ce que le masculin là est en train de découvrir est en train de lâcher et est en train d'accepter on va prendre une carte pour le féminin sacré waouh ! on a la carte du soleil de rayonnement, de chaleur de révélations également qui peuvent venir à vous de rayonner, de briller de mille feux sur les pas de ma pleine confiance on vous invite pour le féminin sacré à faire briller votre soleil intérieur on vous parle de nouvelles connaissances on vous parle de nouveaux codes de mettre en lumière des choses que vous aviez peut-être du mal à comprendre on vous parle également là de nouveaux codes de nouvelles compréhensions vivre en énergie avec le soleil avec la lumière, avec la vie de prendre le temps de fermer les yeux et de diriger son visage vers cet astre merveilleux pour ressentir sa chaleur et sa puissance lumineuse et inspirante à cet instant tout est orchestré pour se sentir envahie par cette belle force revigorante et stimulante dans la joie et la gratitude ressentez-vous ce moment d'une envahissante et intense subtilité où vous êtes pleinement en confiance pleinement relié à votre plexus solaire et connecté à la vie qui vous tend ses bras oui, le soleil est l'étoile la plus bénéfique pour votre morale et votre estime de soi il vous redonne cette ivresse de vivre cette volonté d'avancer encore vers demain l'enthousiasme vous gagne alors pour plusieurs heures et plus vous avancez vers les beaux jours plus votre morale s'améliore vous êtes ainsi prêt, prête à empoigner la vie avec conviction, détermination et surtout avec une certaine affirmation de vous-même car avoir confiance en soi et en la vie est une étape clé pour chacun et chacune afin de pouvoir avancer en toute sécurité il vient mettre en perspective cette nécessité d'avancer encore et toujours avec une pleine confiance en vous en vos capacités, en votre manière de dépasser les étapes les challenges de votre vie et le mantra je suis je suis mon plus beau rayon de soleil sur terre je suis confiance et réussite je suis bonheur et joie j'illumine la vie de ma présence et de mes créations donc de très belles cartes emprunts de douceur, de chaleur de compréhension et de beaucoup beaucoup de sagesse je pense que vous allez avoir beaucoup de compréhension là dans les jours qui viennent alors ça peut se faire de manière assez brutale vu les énergies comme ça peut se faire en douceur tout dépend d'où vous en êtes dans votre parcours et en dos de deck sur le lien on a l'amour de soi être focus sur soi c'est ça la clé vraiment faire ce retour à soi ce voyage intérieur alors oui c'est long oui parfois c'est compliqué mais c'est extraordinaire quand on se découvre quand on découvre cet être multidimensionnel que nous sommes cet être divin rempli d'amour et de sagesse donc on vous dit sur le lien de déployer vos ailes il y a beaucoup beaucoup d'amour parce que entre autres pour les flammes jumelles vous n'êtes qu'une seule et même âme divisée dans deux corps voyez déjà votre beauté intérieure avant d'aller observer la beauté de chez votre autre prenez conscience de qui vous êtes allez on va voir avec l'oracle du chakra du coeur j'adore quand les feuilles tombent comme ça après c'est vrai que on voit bien qu'il y a un énorme dérèglement climatique voilà parce que moi normalement à cette époque là dans notre ferme eh bien on est au bord de la cheminée on est avec les grosses doudines les polaires les gants les bonnets les écharpes et là on est presque en tongs en t-shirt c'est pour ça aussi que ça me tenait à coeur de faire cette guidance au coeur de cette forêt magique pour nous ramener à l'essentiel pour nous ramener à la richesse que nous avons sous nos pieds que nous avons en nous et on nous invite à méditer là-dessus à prendre conscience de cette richesse intérieure de ce soleil intérieur qu'il y a en nous et qu'il y a tout autour de nous et que nous avons besoin de ce soleil terrestre allez on va aller voir pour le masculin sacré alors on a un masculin qui prend conscience de ces blocages matériels financiers qui le freinent dans son bonheur donc beaucoup de clarté dans ce domaine là il y a également peut-être des pensées limitantes que le bonheur tient en fait au matériel, au financier non le masculin va être amené à découvrir que le bonheur le bonheur se vit déjà en soi avec soi et que d'être heureux avec soi-même et bien ça vaut tout l'ordre du monde ça change toute notre vie donc là on a un masculin qui fait sauter des sacrées barrières qui revient à l'essentiel qui revient à soi qui est en train de lâcher beaucoup de choses au niveau matériel au niveau financier allez on va aller voir pour le féminin sacré alors il y a des féminines là qui sont invitées à se séparer qui peuvent être encore avec leur compagnon ou leur compagne on vous dit là qu'il est temps qu'il est temps de mettre fin à quelque chose à une relation qui ne fonctionne plus parce que des fois il y a des féminines qui n'osent pas quitter la personne avec qui ils sont parce que leur jumeau n'est pas prêt parce que leur jumeau est toujours avec quelqu'un mais ce n'est pas ce qu'on nous demande on nous demande déjà d'être heureux avec soi-même donc de faire du tri dans nos vies et peu importe ce que fait notre jumeau notre jumelle on vous parle de changement positif dans une relation existante je pense que vous allez être amené à faire du tri autour de vous que ce soit au niveau sentimental au niveau relationnel au niveau familial amical on va vous demander de vibrer le positif et d'être avec des personnes positives peut-être que vous serez amené à croiser des gens où vous allez comprendre qu'en fait ce sont des personnes qui vivent dans le négatif qui vous tirent vers le bas et vous allez vous éloigner de ces personnes-là parce que on vous invite à vibrer haut et fort à vibrer positif et on va prendre une carte en tout cas les féminines vous aussi vous allez être amené à passer à l'action à faire des choix à poser des limites à dire non stop cette relation ne me convient plus vous voyez sur le lien donc vous allez être peut-être amené à revivre d'anciennes situations donc ça peut être des retours de situation des retours d'ex pour vous dire voilà est-ce que vous voulez rester dans le passé ou est-ce que vous voulez avancer et tirer des traits définitifs sur ce qui doit l'être donc on peut vous resservir certaines choses pour savoir si vous avez bien intégré les informations que l'on vous a données pour voir où vous en êtes dans votre parcours je le rappelle la source n'est pas là pour vous juger elle est là pour vous aider à aller vers votre complétude à vous reconnecter à votre être multidimensionnel et on vous parle d'une belle surprise alors oui vous pouvez vous sentir un peu peut-être tester en ce moment sur le lien pourtant on vous parle bien d'un cadeau d'une surprise au bout d'un chemin vous allez réussir à passer ces tests alors on va prendre un message de l'oracle des réponses divines bon je fais des vidéos un petit peu longues mais tant pis allez on vous dit cherchez à atteindre les étoiles cherchez à atteindre le meilleur croyez en votre bonne étoile gardez la foi gardez l'espoir malgré les obstacles malgré les défis vous êtes capables vous êtes capables d'aller vers le meilleur et c'est vous qui allez vous l'offrir on va en prendre une autre allez alors n'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite sur message des fées parce que nous avons reçu pendant cette guidance un soin énergétique voilà un gros nettoyage donc je vous invite si vous vous sentez balotté allez voir cette guidance message des fées que j'ai fait également dans un autre endroit toujours dans cette forêt bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on vous dit visez la réussite visez le meilleur vous y avez le droit on y a tous droit alors oui ça ne tombe pas du fiel ça c'est clair parce que ça demande un travail sur soi mais vous en êtes capable vous en êtes capable on vous dit de vous régénérer peut-être faire des soins énergétiques d'aller vous ressourcer dans des endroits comme ici dans la nature faites des choses qui vous font du bien ayez des belles pensées écoutez de la musique avec des fréquences assez élevées alors on va prendre un message du petit oracle des anges allez détermination détermination persévérance et patience sont la clé d'une issue positive et on vous parle bien d'une surprise d'une intervention divine tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie les avancées semblent lentes et fastidieuses malgré tout ceci est une bénédiction une intervention divine se prépare quand le beau moment sera venu les fruits de tes désirs vont nourrir c'est vraiment ça soyez dans l'accueil de ce qui se passe en ce moment alors je vais me lever et je vais vous faire un tour d'horizon voilà j'espère que vous verrez bien donc on va prendre de la hauteur alors bon cette rivière est très très longue elle s'étend sur des kilomètres vous ne le voyez pas mais il y a plein de plein de petites cabanes allez on va faire un 360 degrés regardez ce rocher magnifique qu'il y a en face voilà pour cette vidance merci merci infiniment de votre écoute de votre confiance de votre présence je vous embrasse très fort je vous envoie plein de belles énergies alors je vous montre parce que là il y a des feuilles qui sont en train de tomber croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye je vous remercie Sous-titrage FR ?